Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle conférence de notre cycle « Questions de société ». Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité, malheureusement, avec le conflit russo-ukrainien. L'idée aujourd'hui, c'est d'apporter des éléments de compréhension sur la rhétorique des deux camps et des clés pour comprendre le rôle des médias, le rôle des réseaux sociaux dans ce conflit. Et donc, pour en parler, Valentina Dimitrova, ça va ? Merci. Et du coup, qui va nous expliquer tout ça, qui émet des conférences en infocom à Lyon 3. Et il y a plein de bouquins sur elle à la BU. N'hésitez pas à en emprunter. Alors, après trois quarts d'heure, une heure de conférence et ensuite, il y a un temps de débat qui est prévu. Donc, si vous avez des questions, notez-les et gardez-les pour la fin. Voilà. Merci Lionel. Je vais essayer de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur, d'une part parce que je suis ukrainienne et d'autre part parce que, effectivement, c'est lié à la communication. C'est lié à la communication qui est ma discipline universitaire et qui pose d'abord la question épistémologique. Donc, je ne vais pas vous assommer avec beaucoup de notions, mais quand même, il faut bien comprendre que la communication, la notion de communication est liée beaucoup à la modernité à l'Occident, à la démocratie. C'est une notion qui comporte aujourd'hui plusieurs significations, certes. D'abord, ça renvoie à l'idéal d'expression et d'échange qui présuppose l'existence d'un individu, des individus libres et égaux. Et l'émergence de cet idéal au XVIIIe siècle a été possible grâce à une reconnaissance préalable de la place de l'autre, c'est-à-dire de la liberté et de l'égalité des individus. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la communication est devenue une véritable utopie. Pourquoi une véritable utopie ? Parce qu'on s'est dit, dans le monde d'après-guerre, qu'on peut éviter les conflits et la violence grâce à la communication. Donc, on a beaucoup investi dans les différents moyens de communication et leur développement était le fondement de cette utopie. Le titre de la conférence, et du coup, c'est merci à Lionel qui a un peu changé et modifié le titre, m'a du coup fait réfléchir une guerre de communication, m'a fait réfléchir au lien entre ces deux notions qui sont au final assez antinomiques, puisque la communication, vous avez bien compris, s'oppose à la violence. S'oppose à la violence de la guerre parce que la guerre, par définition, est un acte de violence qui cherche à contraindre l'adversaire à exécuter la volonté de l'autre. Et donc, là, c'est la définition du général prussien Klaus Witz, qu'on cite souvent, qui est en théorie de la guerre. Donc, la guerre, elle provoque le risque de l'incommunication, c'est-à-dire de rupture de tout type d'échange avec l'autre, puisque l'autre, au final, on ne le reconnaît plus comme un individu libre, on ne le reconnaît plus comme un égal à nous. Donc, ça pose effectivement une réflexion, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de guerre de communication, comme on le fait souvent dans les médias de tout type. Donc, je vais essayer de vous donner d'abord, dans la première partie, le cadre un peu historique qui pose le contexte de toute communication, puisque la communication, elle est toujours ancrée dans un espace et dans un temps. Ensuite, je vais vous parler des luttes pour, justement, le contrôle du récit de la guerre, de la guerre qu'on voit aujourd'hui, qui se déroule devant nos yeux. Et je vais aussi vous parler de la guerre des images, puisque les images, aujourd'hui, et plus récemment, enfin, depuis ce week-end, on y accorde beaucoup d'importance dans tous les commentaires qu'on fait de ce conflit. Donc, sur d'abord l'Ukraine, sur l'Ukraine qui, pour un peu comprendre ce pays qu'on connaît peut-être moins en France par rapport à la Russie, quand j'avais fait ma thèse sur l'Ukraine en 2000, enfin, je commençais en 2007 à Lyon, on connaissait, j'avais souvent des interlocuteurs qui connaissaient très mal l'Ukraine, qui avaient du mal à la situer sur la carte. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont lieu depuis 2007. Mais je tiens quand même à rappeler un peu, et les cartes que je vous ai mises, parce que je considère que vous savez placer l'Ukraine sur la carte, sont les cartes un peu historiques. Pourquoi les cartes historiques ? C'est pour vous rappeler deux épisodes, enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'Ukraine, mais deux épisodes qui posent aujourd'hui le problème aux Russes et aux Ukrainiens, puisqu'ils ne s'accordent pas sur la définition de cette histoire. Et on peut parler des conflits historiographiques entre les deux pays. C'est d'abord, et ce sont des conflits, j'en parle, parce que ce sont des conflits auxquels Vladimir Poutine, dans ses discours, fait souvent référence. Le premier conflit, ou la période en tout cas, c'est la période de la Russe de Kiev. La Russe de Kiev, c'est un État médiéval qui existait sur une partie du territoire de l'Ukraine entre 8e et 12e siècle, donc 8e, 12e siècle, État médiéval, qui constitue pour les Ukrainiens son héritage historique, puisque la capitale de cet État s'est trouvée effectivement à Kiev. C'est suite aux invasions des Mongols qui venaient de l'or, qui venaient de l'Asie, il y a eu effectivement une destruction en partie de cet État, et puis il y a eu des princes de Kiev qui partaient vers le nord, qui ont fondé Moscou. Et donc pour, effectivement, vous voyez, il y a un lien quand même entre Kiev et Moscou qui se fait par histoire, et qui aujourd'hui peut poser des soucis, puisque pour la Russie de Vladimir Poutine, il s'agit d'un berceau, enfin le berceau de la civilisation russe, se trouve en Ukraine. Donc il y a un lien fondamental qui est important, et qui passe par ce moyen-là. Vous avez remarqué le nom La Russe de Kiev, il y a beaucoup de controverses autour de cela aussi, puisqu'effectivement c'est la Russie qui récupère ce nom-là, le nom de cet État médiéval, pour se nommer La Russe à partir du XIVe siècle. Et jusque-là, ce n'est pas La Russe, c'est la Moscovie, donc l'État qui a été fondé, l'État de la Moscovie. Je ne suis pas historienne, mais il faut bien comprendre qu'il y a déjà cette proximité historique et culturelle qui peut donc poser des sources de conflits. Deuxième période sur laquelle je voulais attirer votre attention, parce que ça permettra aussi de comprendre l'Ukraine et surtout sa culture politique de liberté, c'est le fait que l'Ukraine connaît l'État kozak qui existait sur une partie du territoire ukrainien à partir du XVe et jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc c'est là, c'est une république avec la démocratie directe qui connaît un essor important et qui constitue un problème aussi dans les conflits historiographiques aujourd'hui, parce que l'État kozak a beaucoup lutté contre la Turquie à l'époque, qui essayait de s'emparer de ses territoires, donc c'est l'Empire ottoman. Et en même temps, l'État kozak luttait contre le royaume de Pologne, enfin en défendant son territoire, le royaume de Pologne qui voulait imposer le catholicisme sur le territoire ukrainien. Donc il y a eu des alliances militaires qui ont été conclues entre Moscou à l'époque, la Moscovie et l'État kozak. Cette alliance politique et militaire qui était interprétée par les Ukrainiens comme une alliance qui leur permettait une liberté et une possibilité de construction de leur propre État étaient vues par l'histoire russe, de l'Empire russe, la Russie contemporaine, comme une alliance, comme une union en quelque sorte. Et le monument que je vous ai mis en photo qui se trouve dans une ville ukrainienne de Péryas, là où le traité a été signé entre Moscou et l'État kozak, ce monument vise à sacrifier l'union de la Russie et de l'Ukraine, ensemble pour toujours. Donc le nom vous dit long sur l'interprétation des liens entre les deux pays. Ce sont des éléments de base qui servent aujourd'hui à comprendre pourquoi, d'une part, pourquoi la Russie peut revendiquer le territoire d'Ukraine, mais d'autre part aussi, le déchirement qu'on peut avoir face à ce conflit, puisque deux pays et deux parties qui sont impliquées sont culturellement proches. Je vous ai mis trois autres événements à mettre en avant dans l'histoire d'Ukraine, puisque ce sont des éléments sur lesquels il y a beaucoup de confrontations avec la Russie, que ce soit à l'époque de l'Union soviétique, que ce soit avec... C'est plutôt l'époque de l'Union soviétique que je vous ai choisi, pardon. Donc le premier monument, enfin le premier monument, la première image, c'est Holodomor. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'Ukraine a connu une famine artificielle provoquée par Staline en 1932-1933, qui a coûté la vie, selon les chiffres, enfin les chiffres sont très compliqués à dire, entre 3 et 6 millions d'Ukrainiens. Donc c'est une politique qui est considérée comme étant génocidaire. Bon, le terme génocide est compliqué dans le droit international. Pour l'instant, en tout cas, c'est reconnu comme crime contre l'humanité. Donc c'est... Un autre événement qui est important, c'est effectivement le régime communiste s'attaquait aussi sur l'élite ukrainienne sous forme des artistes, des peintres, des écrivains. On appelle ça, en Ukraine, la renaissance fusillée, puisqu'effectivement, c'est aussi dans les années 30 qu'on a éradiqué, d'une part, des paysans ukrainiens et d'autre part, les élites du pays. Et enfin, l'Ukraine a connu aussi Tchernobyl, comme aussi une partie de Biélorussie. Donc la station nucléaire de Tchernobyl se trouve en Ukraine. Cette catastrophe a été vécue comme une catastrophe nationale. Et cette catastrophe a provoqué aussi le réveil du nationalisme, si on peut dire, dans le pays, puisque effectivement, c'est là, il y a une prise de conscience de ce qui se passe. Ça correspond à la période de Perestroïka, de Gorbatchev, et on peut aborder des sujets qui fâchent, notamment les crimes staliniennes. Et en même temps, c'est la période où on commence à se rendre compte des dégâts écologiques de Tchernobyl. Donc c'est pour ça que l'expression de Tchernobyl écologique, linguistique et culturelle a été forgée à postériori pour parler de toutes les discriminations que l'Ukraine a subies en étant membre de l'Union soviétique. Donc en 1991, rapidement, quand l'Ukraine proclame son indépendance, il y a toujours un contexte à poser, mais ça se passe au moment où il y a effectivement un putsch à Moscou, un putsch, c'est-à-dire c'est une tentative avortée d'arriver au pouvoir au Kremlin de l'armée, donc pour rendre l'Union soviétique un peu plus rigide, parce que, contre Gorbatchev, qui avait mené une politique un peu plus libre. Et donc, suite à cette tentative avortée du putsch à Moscou, l'Ukraine, comme d'autres républiques, notamment les Pays-Baltes, proclame son indépendance. Donc c'est le Parlement ukrainien qui le fait, donc ça vient d'en haut, si vous voulez. Et en août 1991, en décembre 1991, l'Ukraine, quand même, organise un référendum sur tout son territoire, sur le territoire de l'ancienne république soviétique, pour demander aux citoyens est-ce qu'eux, ils souhaitent vivre dans un pays indépendant ou pas. Et donc, il se pose, donc les résultats, je voulais vous dire les chiffres, parce que c'est très important aujourd'hui, quand Poutine dit que personne n'a demandé aux Ukrainiens leur avis suite à la chute de l'Union soviétique, c'est faux. 90% des participants se sont prononcés pour l'indépendance de l'Ukraine, avec une participation de 82% des électeurs, d'accord ? Y compris dans le Donbass et dans la Crimée, les régions qui sont aujourd'hui annexes, la Crimée annexée et le Donbass qui fait partie des régions autoproclamées où il existe des républiques autoproclamées, y compris dans ces territoires, on a eu, effectivement, le vote a eu lieu et la population principalement russophone de ces territoires s'est prononcée pour l'indépendance du pays. Bon, 46% en Crimée, c'est le chiffre la plus basse par rapport à la chiffre nationale de 80% des électeurs, mais ce sont des chiffres qui montrent, en fait, la volonté que l'avait l'Ukraine à former son propre État autour de l'idée nationale, mais autour aussi de l'idée démocratique. Donc, les deux vont ensemble et se traduisent bien dans la représentation par rapport aux partis politiques qui sont présents au Parlement. On peut revenir là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Le contexte prend du temps, mais c'est important. Un autre élément qui est important dans cette histoire contemporaine d'Ukraine, c'est la révolution orange qui a lieu en 2004-2005. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est à cette époque-là que les relations avec la Russie se détériorent. La Russie ne comprend pas la révolution orange, critique la révolution orange et commence à mettre en place tout pour dénoncer cet événement. Qu'est-ce que c'est la révolution orange ? La révolution orange, ce sont des manifestations paisibles. C'est une révolution de velours, déjà, donc il n'y a pas eu de confrontations. Donc, c'est une révolution paisible qui se passe dans les rues de Kiev principalement, mais aussi, il y a eu des manifestations dans d'autres grandes villes du pays. Et entre les partisans d'un candidat à la présidentielle qui est Viktor Yushchenko qui représente le parti Notre-Ukraine. Donc, le nom veut dire son orientation démocratique, mais aussi nationale, mais aussi pro-européen. Et puis, le candidat du parti des régions, donc une vision pérégionaliste, un candidat russophone aussi. Donc, on voit dans ce conflit une confrontation entre deux, enfin, dans cette crise, une confrontation entre deux partis politiques, mais surtout, enfin, qu'est-ce qui provoque la crise ? C'est surtout les falsifications des résultats. Donc, les Ukrainiens se lèvent, non pas pour un candidat, comme on peut le penser, mais c'est surtout pour une élection libre, indépendante, où la Russie ne va pas intervenir sous forme de pression de tous types. Et donc, suite à ces manifestations de la rue, la Cour constitutionnelle d'Ukraine a annulé le scrutin et a organisé un nouveau scrutin dans des conditions avec beaucoup d'observateurs internationaux. Et ces résultats ont été effectivement reconnus par les Ukrainiens, mais aussi par le monde entier, aussi par la Russie, même si elle a eu du mal à gérer l'échec de son candidat, de candidat prorusse. Un deuxième épisode dans la dégradation de relations russes-ukrainiennes, c'est la révolution de la dignité au Euromaïdan. Donc, on est en 2013-2014, où l'Ukraine envisage de signer un accord de coopération économique avec l'Union européenne. Effectivement, c'est un sujet qui peut être interprété comme un rapprochement avec l'Union européenne. On n'est pas à l'heure d'adhésion. C'est uniquement des accords privilégiés d'association avec l'Union européenne que l'Union européenne a par ailleurs avec d'autres pays, par exemple, Israël. Mais pour la Russie, ça signifie effectivement un rapprochement avec l'Union européenne qu'elle veut éviter pour l'Ukraine. Et donc, effectivement, cette révolution n'est pas malheureusement pacifique. Il y a des violences, il y a des morts dans les rues de Kiev. Les affrontements font fuir le président à l'époque qui est Victor Yushchenko, le grand perdant de la révolution orange. Ça montre que l'alternance politique fonctionne en Ukraine, ce qui est différent de la Russie et qui peut amener au pouvoir le candidat de tous bords. Le grand perdant peut devenir le grand vainqueur un autre jour. Donc, Victor Yanukovitch qui fuit l'Ukraine, il y a un gouvernement provisoire en attendant l'élection présidentielle qui est organisée. Mais depuis, la Russie qui a dénoncé la révolution de la dignité au Romain-Dame, qui l'a dénoncé surtout comme un soulèvement de néo-nazis qui sont obtenus au pouvoir par un moyen non démocratique selon elle. Donc, ça provoque la dégradation des relations et qu'on va retrouver qu'il va avoir un impact sur ce qui se passe aujourd'hui. Ça va avoir un impact sur ce qui se passe aujourd'hui parce que Vladimir Poutine réagit, réagit, riposte. Sa riposte, c'est l'annexion de la Crimée qui se passe sans aucun tir puisque l'armée ukrainienne qui se trouve en Crimée renonce à tirer et donc retire ce troupe sous la pression aussi de la communauté internationale qui lui dit ne pas faire la guerre. Et donc, dans le Donbass, Lugansk et Donetsk, c'est là où les choses se passent différemment parce que là, l'Ukraine défend ses territoires avec l'armée qu'elle a à l'époque et qui n'est pas bien préparée, qui n'est pas professionnelle. Donc, il y a effectivement des combats. Donc, la guerre en Ukraine, en quelque sorte, commence déjà en 2014. Elle commence en 2014 et je veux juste faire un dernier rappel sur cette partie historique. C'est que elle commence en 2014, lorsqu'en 2014, l'Ukraine perd ses territoires parce qu'on est bien dans les territoires de l'Ukraine sont perdus, la Crimée et le Donbass, une partie du Donbass. L'Ukraine rappelle à tous les signataires d'un certain mémorandum de Budapest. Donc, c'est un document qui a été signé en 1993 entre l'Ukraine et plusieurs pays européens, dont la France. L'Ukraine rappelle qu'ils sont les garants de sa sécurité et de son intégrité territoriale. parce que selon ce document, Mémorandum de Budapest, c'est le document selon lequel l'Ukraine rend à l'époque troisième puissance nucléaire après la Russie et les Etats-Unis. C'est ce qu'elle a hérité, c'est l'héritage soviétique. Elle rend toutes ses armes nucléaires en échange pour la protection de la part des pays signataires. Donc, bien sûr que depuis, l'Ukraine aime beaucoup revenir sur cet épisode et à chaque fois rappeler qu'il y a eu des garanties qui lui ont été données par la communauté internationale, sauf que rien ne se fait pour revenir, pour respecter ces garanties. Donc, on revient à ce qui s'est passé plus récemment. Plus récemment, et je pense que ce que je vous ai dit déjà vous a permis un peu de comprendre pourquoi Vladimir Poutine dans son discours de 21 février, c'est un discours qu'il reconnaît, les républiques autoproclamées dans le Donbass, pourquoi il dit dans ce discours que l'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin, c'est une partie inaliénable de notre histoire, de notre culture, de notre espace spirituel. Donc, on pourrait revenir et commenter tout ça beaucoup. L'idée quand même derrière, c'est que derrière, on a l'idée la référence à l'idéologie du panslavisme. Panslavisme, c'est une idéologie qui veut dire que tous les pays slaves doivent vivre ensemble parce qu'ils ont tellement de choses ensemble qu'en fait, ce sont des pays qui doivent exister dans un espace politique commun. Donc, on retrouve effectivement ici cette vision de l'Union slave et de l'idée de l'Union slave qui pourrait remplacer, en tout cas venir remplacer l'Union soviétique qui n'existe plus depuis depuis plusieurs temps. Il y a eu aussi d'autres arguments qui ont été avancés, c'est l'argument dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Pourquoi dénazifier et démilitariser l'Ukraine ? Alors que effectivement, démilitariser effectivement l'Ukraine depuis 2014, commence, depuis la guerre dans le Donbass, commence à investir dans l'armée. Jusque-là, les programmes militaires en Ukraine n'existaient pas. Depuis 2014, il y a un impôt spécial que tous les Ukrainiens payent pour financer l'armée parce que l'Ukraine a besoin de se défendre. Donc, la population ukrainienne s'en rend compte et il y a cette politique-là. Dénazifier, ça sonne, il y a une grande référence au discours patriotique du Kremlin et à la référence à la grande guerre patriotique qu'on appelle en Europe la deuxième guerre mondiale. Donc, la confrontation entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Dénazifier, ça sonne mal. Enfin, c'est aussi pour dire qu'il y a des néonazis qui sont arrivés au pouvoir en Ukraine suite à Euromaïdan en 2014. Sauf que, si vous voulez, je vous ai noté les chiffres des dernières élections. le parti, puisqu'il y a le parti nationaliste en Ukraine, comme dans d'autres pays, ça existe, mais ça n'a pas le même nombre d'adhérents qu'en France. Je suis désolée. Donc, la partie Svoboda, lors de l'élection présidentielle, dernière élection présidentielle, le parti d'extrême droite, le candidat de parti d'extrême droite obtient 1,2% de votes. Et lors des élections parlementaires, ce parti ne dépasse pas 5%, 5% nécessaire pour passer au Parlement. Donc, si vous voulez, vous comparez avec les chiffres dans d'autres pays, vous allez vous rendre que l'Ukrainienne et la nazie n'a pas grand-chose à voir. Elle ne joue aucun rôle politiquement. Et puis, c'est aussi un discours qui est même mal approprié pour un pays qui est dirigé par un président issu de la communauté juive, russophone et juive. Je parle de Zelensky. Bon, il faut quand même justifier la guerre. les discours que je vous ai oublié d'expliquer rapidement le terme d'altérité, la rhétorique de l'altérité, c'est qu'il faut expliquer à la guerre comme à la guerre, il faut expliquer qui est l'ennemi. Il faut expliquer qui est l'ennemi et bien l'expliquer aux Russes puisque les Russes comprennent l'Ukrainien. Ils savent qu'il y a beaucoup de russophones en Ukraine. Ils savent aussi qu'il y a beaucoup de mariages mixtes entre les Russes et les Ukrainiens puisque c'est des pays qui ont partagé beaucoup leur histoire. donc il faut bien expliquer qui est l'ennemi. Pour bien expliquer qui est l'ennemi, on utilise la référence au nazisme et puis à la militarisation du pays. Il y a toute une symbolique politique sur laquelle on appuie cette guerre et c'est là où on se rend compte que c'était une guerre non pas une guerre qui a éclaté soudainement mais que c'est une guerre qui a été préparée puisqu'il y a de la symbolique qui a été soigneusement préparée et qu'on peut retrouver partout. C'est la lettre Z qui est absente de l'alphabet cyrillique qui se trouve effectivement aujourd'hui le symbole de l'armée russe en Ukraine. On peut la voir sur les chars, sur les véhicules militaires mais c'est aussi une lettre qu'on peut retrouver dans l'espace public de la rue en Russie aujourd'hui de plus en plus avec l'affichage public lors des fêtes populaires dans les stades de Luzhniki par exemple vous avez vu l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec la présentation de Vladimir Poutine lors de cette fête au Luzhniki pour célébrer la 8ème anniversaire de l'annexion des Crimées avec des slogans de guerre donc on est une vraie machine de guerre qui se met en place et la lettre Z fonctionne comme des vrais mêmes étatiques vous savez les mêmes numériques qu'on retrouve sur le net mais là on est dans les mêmes étatiques puisque c'est l'État qui dirige la création de ces mêmes et leur diffusion partout est-ce que ça et c'est l'État qui comme dans je veux l'évoquer aussi par rapport à d'autres informations qui sème aussi l'embrouille en ne donnant pas une version exacte qu'est-ce que ça veut dire parce que le russe non plus ne le savait pas au départ donc il fallait expliquer qu'est-ce que la lettre Z veut dire dans le meeting que je vous ai montré tout à l'heure si c'était là donc effectivement on voit la lettre Z qui apparaît donc c'est pour la paix sans nazi nazisme et pour la Russie donc on joue sur la lettre Z de l'alphabet latin pour introduire les messages les slogans en quelque sorte de cette guerre il y a aussi le ministère le ministère des armées à un moment donné avait diffusé sur son compte Instagram qu'il s'agit que Z ça veut dire l'ouest c'est-à-dire ZAPAD en russe donc c'est-à-dire la direction ouest qui s'envoie à la dislocation des forces militaires il y a eu aussi les interprétations dites par les par les autorités russes selon lesquelles Z renvoie au nom de Zelensky donc si vous voulez il y a tout un bruit sur cette symbolique ce qui n'empêche pas de l'utiliser et de l'utiliser dans cette confrontation mais pour organiser des actions et pour bien se démarquer son territoire donc on voit aussi dans cette dans cette récit dans cette lutte pour le contrôle du récit sur la guerre on voit aussi la mise en place d'une toute une machine de propagande la propagande sous toutes ses formes donc effectivement c'est la capacité c'est la tentative donc de de capter les opinions publiques dans l'opinion publique les désirs les espoirs au profit d'une entreprise du pouvoir donc effectivement ça n'a pas besoin des commentaires des sous-entendus ou des circonlocutions donc c'est une manière de présenter des informations qui est choisie par le gouvernement qui peut jouer de la désinformation donc on va y revenir qui peut jouer de ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui aussi qui peut jouer aussi des rumeurs mais surtout des essors émotionnels et du sentiment de la peur de l'insécurité la propagande du Kremlin il y a des ouvrages qui sont écrits là-dessus et c'est une propagande qui ne se limite pas au territoire de la Russie pardon ne se limite pas au territoire de la Russie donc il y a des médias et des réseaux du Kremlin même en France il y a une collègue Cécile Vessier à l'université des Rennes qui a sorti un ouvrage il y a deux ans là-dessus et l'ouvrage qui reste d'actualité donc il y a des enfin les quelques visages de la propagande russe que je vous ai mis là ce sont souvent des présentateurs de la télévision parce que la télévision c'est ça la machine principale de la propagande en Russie typiquement c'est une affiche qui a été préparée et diffusée et distribuée au Parlement au Conseil de l'Europe pardon en 2018 parce que effectivement la propagande russe ne date pas d'aujourd'hui il peut y avoir des tentatives de la dénoncer donc vous en avez certainement entendu parler de l'apparition d'une journaliste lors d'une émission d'un journal télévisé de 20 heures très regardé donc sur la première chaîne russe donc avec son voilà avec son son slogan improvisé donc alors j'avance un peu pour avoir le temps de vous présenter le reste cette propagande s'appuie aussi sur la fermeture d'autres médias donc c'est-à-dire des médias qui proposent une vision alternative des choses donc la Russie en a perdu beaucoup donc là si je vous parle de Novaya Gazeta parce que c'est une des médias emblématiques du pays notamment par rapport à la figure d'Anna Politkovskaya qui a été assassinée et dont l'assassinat n'a toujours pas été élucidé parce qu'elle a dénoncé la guerre de Tchétchénie et un certain Vladimir Poutine qui était impliqué dans cette guerre il y a le rédacteur en chef de Novaya Gazeta Dmitry Muratov et le prix Nobel de l'année dernière de la paix donc c'est aussi il y a deux il y a des figures importantes du journalisme en Russie qui combattent qui sont dans ce journal qui a dû fermer suite au deuxième avertissement de Roskomnadzor c'est-à-dire c'est un organisme étatique qui surveille le respect de la législation du pays et la législation qui a effectivement a bien évolué lors de la crise parce que déjà la Russie avant la guerre obtenait l'année dernière c'était 150ème place sur 180 par rapport à la liberté de la presse c'est l'ONG Reporters sans frontières qui avait ça donc mais depuis voilà on verra quel serait le classement de cette année mais depuis il y a eu une loi qui effectivement permet de mettre en prison jusqu'à 15 ans de prison à tout journaliste ou même personne qui affirme qu'il s'agit d'une guerre et non pas d'une opération militaire spéciale donc opération militaire spéciale c'est le terme qu'il faut utiliser pour parler de la guerre c'est pour ça que d'abord Novoia Gaziette a utilisé les moyens détournés pour évoquer la guerre sans parler de la guerre donc avec des mises en scène le premier numéro suite à la guerre a été sorti en deux langues en russe et en ukrainien pour montrer la solidarité avec le pays donc effectivement ça n'a pas été du tout apprécié par les autorités l'un des numéros lorsqu'on avait après suite au premier avertissement reproduisé faisait référence au ballet lac des signes qui est devenu un phénomène qui est devenu une référence incontournable à la censure puisque c'est le ballet que tous les citoyens soviétiques regardaient pendant deux jours lors du putsch du 19 août 1991 donc on sait maintenant si c'est le lac des signes à la télé donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent donc aujourd'hui Novaia Gazeta continue quand même à informer mais avec un moyen très spécifique par le mail-in donc ils utilisent le mail-in pour des gens qui ont renseigné leur mail pour envoyer quelques informations ils ne font pas tout le travail bien évidemment puisque la rédaction est fermée et ce n'est pas le seul média qui a été fermé l'écho de Moscou c'est la radio emblématique aussi qui n'aimait plus enfin donc a dû fermer ses portes parmi enfin il y a les chaînes la chaîne TV Doj donc voilà il y a d'autres médias alternatifs qui ne peuvent plus informer les citoyens russes qui se trouvent de plus en plus isolés de plus en plus isolés parce qu'effectivement il y a aussi des tentatives de couper internet russe du reste du monde donc déjà le projet d'internet souverain c'est-à-dire d'internet russe qui s'est récoupé du monde extérieur existait même avant donc il y a eu une réflexion sur cette souveraineté numérique qui est menée depuis 2010 en Russie et il y a eu la loi sur l'internet souverain qui est sortie en 2019 pour protéger le pays des cyberattaques et des informations erronées fausses etc de fake news donc on voit effectivement aujourd'hui les plateformes numériques Twitter Facebook Instagram qui sont soit bloquées par les autorités russes donc soit fonctionnent très mal parce que les russes utilisent aussi des systèmes alternatifs pour pouvoir se connecter quand même notamment le système VPN qui permet effectivement de se connecter sans renseigner son adresse IP il y a même Wikipédia en fait étant l'objecteur dans le viseur de Roskomnadzor puisque sur Wikipédia effectivement on écrit l'histoire en direct et il y a des informations qui sont renseignées qui dérangent donc c'est pour ça qu'on a eu la semaine dernière un nombre record de téléchargements de l'encyclopédie en russe puisque les russes qui avaient peur d'être coupés en fait des informations pas uniquement sur l'Ukraine mais surtout en fait c'est une source d'informations incontournables en Russie donc il y a un moyen de télécharger toute l'encyclopédie pour avoir ça comme encyclopédie numérique sur votre ordinateur donc il y a eu tout ça et il y a eu une pression quand même sur Wikipédia et sur ses rédacteurs suite à des rédactions en fait des articles sur le conflit actuel on peut même parler d'une nouvelle guerre des ondes enfin si vous voulez pourquoi guerre des ondes pour les jeunes ça ne veut dire rien mais lors de la enfin pour les plus âgés peut-être lors de la deuxième guerre mondiale il y a eu effectivement le brouillage des ondes des radios la radio qui était le moyen puissant d'information et qui permettait de se renseigner sur ce qui se passe par exemple chez les alliés et donc aujourd'hui toutes les chaînes il n'y a pas uniquement radio aujourd'hui mais tous les médias qui viennent de l'étranger sont interdits en Russie ce sont des agents de l'étranger donc ils ne mettent plus et par le ricochet l'Union Européenne a interdit avec le début dans la première semaine du conflit la chaîne de télévision Racha Today et l'agence d'information russe Spoutnik qui sont considérées comme les agents du Kremlin donc voilà donc on a si vous voulez un petit le mythe de l'information qui circule partout de la communication qui unit le monde avec le village global aujourd'hui est grandement remise en cause puisqu'on a effectivement des frontières nettes qui apparaissent entre les espaces informationnels et communicationnels en tout cas l'espace occidental et la Russie qui se trouvent de plus en plus isolées isolées aussi parce qu'il y a des moyens de communication terrestre dans les avions vous savez qu'il n'y a plus d'avions pour aller en Russie par exemple alors tous ces moyens de censure s'accompagnent de la propagande comme je l'ai déjà dit et effectivement de la propagande l'un des mécanismes de la propagande c'est la désinformation la désinformation et là les exemples ne me manqueraient pas je ne veux pas prendre tout mais c'est tous les jours c'est tous les jours il y a des voilà il y a des cellules de data journalism et de journalisme tout court qui font la vérification et vous savez vous voyez ça dans les différents médias aussi bien en France que dans d'autres pays donc les fakes se propagent se propagent sur les fausses victoires de l'armée russe sur le transfert des responsabilités sur les crimes de guerre notamment le fait que les ukrainiens se bombardent eux-mêmes qu'ils mettent en scène eux-mêmes enfin c'est eux qui tuent et ils accusent la Russie sur l'usage des bombes de l'arme chimique les bombes de phosphore que la Russie utilise et bien on dit que ce sont les ukrainiens donc sur l'existence des laboratoires biologiques financés par les américaines en Ukraine donc bon il y a beaucoup de fakes qui existent et face face à tout ça effectivement il n'y a pas de enfin le seul moyen c'est les journalistes qui et tout le travail précieux qui le font il y a aussi des associations aussi des citoyens je l'oublie mais il y a aussi qui font aussi la vérification des informations donc ça existe également l'épisode sur lequel on aurait pu revenir mais c'était déjà suffisamment commenté dans les médias je vous ai mis les images de l'ombardement de l'hôpital de la maternité à Mariupol où effectivement c'était les images où on voyait une certaine Mariana Padgorskaya c'est une blogueuse ukrainienne qui était enceinte donc et qui s'apprêtait à accoucher à cet hôpital et donc effectivement ces images qui il y avait aussi d'autres images mais ce sont ces images là qui ont attiré l'attention des médias russes qui effectivement ont présenté ça comme un fake au public russe en disant effectivement en mettant en avant une blogueuse une blogueuse beauté et puis enfin voilà cette femme en disant c'est une mise en scène c'est du théâtre ses blessures ne sont pas réelles elle n'est même pas enceinte donc après effectivement ils ont dû revenir là-dessus puisque effectivement sur son compte Instagram on voyait bien les photos dans d'autres contextes et le fait qu'elle était bien enceinte quand même et donc mais ce sont des déclarations officielles si vous voulez on avait des ambassades russes qui commentaient le porte-parole du ministère de la défense russe qui s'exprimait sur le sujet donc pour effectivement expliquer cette frappe de la maternité et pareil là on n'avait pas une déclaration commune ça peut paraître bizarre n'est-ce pas dans un pays où tout est contrôlé où tout est organisé où toutes les informations sont chronométrées dire que le porte-parole de le ministère de l'armée ne raconte pas la même chose que le ministère des affaires étrangères et encore les journalistes c'est un peu bizarre mais c'est une des stratégies que la Russie suit depuis le début du conflit et même depuis 2014 je dirais c'est la stratégie de brouillage informationnel c'est-à-dire plus on a des différentes versions de l'événement mieux c'est on ne tient pas à avoir une version officielle précise parce que quand vous avez une version officielle précise ce n'est pas toujours utile ce qui est utile c'est d'avoir des différentes versions qui se confrontent pour que le citoyen soit perdu et ne sache plus qui croire donc dans le cadre où tout est brouillé et on ne sait plus qui croire donc c'est un cadre propice pour agir ça peut provoquer aussi la dépolitisation et le désintérêt ça peut provoquer d'autres réactions mais en tout cas donc il y a cette le brouillage de désinformation permet de cacher un peu la réalité et puis s'accrocher encore mieux non pas à des événements comme ça mais au récit central du Kremlin une autre rumeur rapidement vous avez peut-être aussi entendu parler des laboratoires secrètes qui existent en Ukraine et qui effectivement développent un virus qui serait propagé par des oiseaux migrants parce qu'on est au printemps n'est-ce pas les oiseaux reviennent les oiseaux reviennent d'où ? reviennent de l'Europe en passant par l'Ukraine donc les oiseaux sont dangereux donc il faut se méfier d'eux parce qu'ils peuvent porter le virus élaboré par les américains dans les laboratoires secrets en Ukraine et donc contaminer les slaves ethniques donc les oiseaux enfin c'est un virus donc si vous voulez bon là il y a trop de choses à déconstruire il y a des articles formidables des collègues scientifiques qui expliquent du point de vue biologique comment enfin il est difficile d'élaborer un virus qui distinguerait des slaves ethniques des slaves non ethniques bon bref là dessus effectivement mais c'est sur les chaînes officielles donc on vous montre les laboratoires et leur dislocation et on explique les frappes sur les villes sur les villes ukrainiennes par donc la localisation de ces laboratoires secrets donc on justifie les atrocités en faisant peur parce que les virus et avec Covid 2019 on en a beaucoup eu peur donc n'est-ce pas donc effectivement on peut partir sur ces ressorts un peu émotionnels et puis sur la peur qu'on a des virus j'arrive à ma troisième partie je vais être rapide je serai obligée pour avoir des questions on peut aussi parler d'une guerre d'images une guerre d'images et là je commence par les ukrainiens parce que je vous ai parlé beaucoup des russes est-ce que les ukrainiens qu'est-ce qu'ils font eux en fait est-ce qu'ils sont dans une guerre d'informations je dirais enfin ils sont plus dans la guerre d'images dans la guerre d'images parce que effectivement ce sont les images qu'ils utilisent beaucoup que ce soit au niveau officiel pour parler et s'exprimer devant les représentants des différents pays devant les parlements des différents pays Vladimir Zelensky s'est fait donc en ce mois de guerre un porte-parole du peuple ukrainien donc qui s'exprime au nom du peuple ukrainien qui joue beaucoup sur le registre personnel émotionnel en s'exprimant à la première personne en tant qu'humain de ce qu'il ressent et puis aussi qui effectivement affirme enfin appelle à la communauté internationale d'aider l'Ukraine puisque les forces entre les deux pays sont disproportionnées des images choquent il y en a beaucoup et ça pose des vraies questions on peut faire une conférence là-dessus uniquement qu'est-ce qu'on peut montrer de la guerre qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer ça pose la question déontologique aux médias on sait que les médias surtout occidentaux mais enfin pas que ont appris à filtrer les médias les images choques on nous dit qu'on ne peut pas montrer les images de vidéos décapitations enfin voilà il y a des choses qu'on ne peut pas faire donc déontologiquement mais aujourd'hui depuis quelques jours les images de Butch par exemple que vous avez ici nous permettent effectivement d'avoir des images choques qui renvoient ici à une stratégie de déclencher des réactions émotionnelles mais pas dans la logique de rendre ça spectaculaire pour attirer plus de Dima non c'est pas du tout ça ce qu'on cherche ici c'est vraiment une prise de conscience éthique et morale face à la représentation d'un événement singulier qui tue et donc on a souvent ce sont des images que les ukrainiens publient sur les réseaux sociaux ou dans les médias avec le message ou le hashtag le monde doit voir le monde doit savoir parce que les ukrainiens croient que le monde ne sait peut-être pas ne comprend pas et qu'il faut montrer ces atrocités pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe et aident l'Ukraine donc effectivement ces photos là du point de vue sémiotique on pourrait dire ce sont des événements morcellés bien évidemment c'est-à-dire qu'on ne voit pas qui avait commis ces atrocités on ne voit pas beaucoup de choses ça donne le résultat des actions sous un angle particulier qui a été choisi par le photographe bien évidemment donc mais ce sont des images qui peuvent aussi être utilisées et qui le seront peut-être comme des preuves des preuves documentées et documentaires puisque c'est une guerre qui est quand même beaucoup documentée dès le départ et en parallèle sur d'autres images on peut aussi effectivement notre culture visuelle aussi nous permet de savoir quand on voit les images même si on ne sait pas de quoi ça parle on peut dissocier la guerre ou le conflit militaire de ce qui n'est pas la guerre donc effectivement les Ukrainiens aussi utilisent ces images là ce sont les images effectivement qui montrent aux civils aux populations civiles la transgression que la guerre opère parce que les blessés les morts les ruines les souffrances surtout les souffrances des civils et des enfants sont des icônes insupportables certes c'est insupportable d'autant plus que ça s'opère il n'y a pas de mobilisation automatique en fait d'esprit qui serait propre à la situation de guerre mais on est là effectivement je vous ai mis entre topique de la dénonciation oui topique de la dénonciation c'est pour se référer aux travaux de Luc Boltanski qui est un sociologue français donc effectivement on cherche à travers ces images de dénoncer les atrocités commises mais aussi ça peut provoquer la souffrance à distance des populations occidentales bien évidemment donc pour parce qu'il y a une on s'identifie quand même à ces enfants à ces familles et ça peut ça peut provoquer effectivement enfin mobiliser ou éveiller les consciences mais aussi provoquer provoquer des souffrances même même à distance on a toute une culture effectivement enfin culture visuelle avec les figures de la mère enfant qu'on voit et qui renvoie aussi à la culture de 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 Marie avec Jésus donc on voit effectivement cette figure clé pour qui permette aux médias d'utiliser le motif religieux mais aussi donc le récit un peu plus collectif qui unit qui unit les ukrainiens enfin au reste du monde en fait et qui permet effectivement de voir les images là ce sont aussi organisent la structure narrative donc ça permet de raconter la place enfin l'histoire mais c'est aussi le lien d'investissement émotionnel et identitaire pour les publics les publics qui peuvent s'identifier avec avec les personnages mis en scène même si ce sont des personnages qui sont loin dans d'autres contextes ça fonctionne quand même beaucoup les enjeux d'identification sont bien là enfin pour ne pas terminer sur des choses un peu tragiques il y a aussi des figures mythiques des héros qui sont qui se propagent sur les réseaux sociaux notamment et qui sont construits par les ukrainiens là c'est le fantôme de Kiev le fantôme de Kiev je ne sais pas si vous avez entendu parler donc c'est moins reflété dans les médias français le fantôme de Kiev ce serait une figure parce qu'il y a beaucoup de pilotes en Ukraine qui luttent et qui combattent mais ça c'est la figure un peu c'est le personnage qui rassemble tous ces pilotes là et on dit que le fantôme de Kiev il a déjà 50 avions d'ennemis sur son compte voilà donc c'est il y a des des fois il y a des informations sur le fait qu'il avait été abattu puis enfin non il a quand même survécu donc il revient donc voilà il faut avoir des figures mythologiques aussi pour tenir dans ce combat et résister et enfin dernière chose vraiment dernière c'est donc sur peut-être l'image de choc aussi qui a été utilisée par les Ukrainiens et qui concerne la France vu qu'on est en France je voulais vous en dire un mot est-ce que donc effectivement derrière les Ukrainiens cherchent a suscité de l'empathie et puis de l'action de l'Occident mais effectivement ça peut aussi être vu comme la provocation voire les images virales d'un bombardement à Paris peut être vu comme une violence aussi donc il y a eu des réactions dans tous les sens par rapport à cette vidéo c'est encore une fois peut-être pour aussi terminer avec cette image c'est que il faut bien comprendre qu'on est en guerre ce n'est pas uniquement et ce n'est pas malheureusement la guerre de la communication la communication il joue un rôle mais comme la guerre la communication est à comprendre là comme quelque chose qui est au service de la guerre qui sert un projet un projet des combattants en fait et le projet des combattants est bien clair pour les ukrainiens c'est de libérer leur pays et pour les russes c'est enfin plus compliqué de dire quel est l'objectif principal puisque l'objectif le récit de la guerre a beaucoup changé l'objectif principal qui était dénazifié n'est plus évoqué pour autant donc aujourd'hui on a un revirement et la retraite des troupes russes de la zone des Kiev avec l'idée de les reconcentrer sur le sud et sur le Donbass donc c'est aussi le changement du récit de la guerre qui est beaucoup plus compliqué à saisir donc je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps de réagir et de me poser des questions merci Est-ce que vous pouvez nous parler du statut des agents étrangers en Russie ? Donc il me semble qu'ils ont été interdits depuis le début de la guerre, par exemple au Médusa. Le statut des agents, l'agent de l'étranger, ça peut concerner un média, une organisation non gouvernementale dont le siège social se trouve dans un autre pays que la Russie. Donc effectivement c'est pour ça que ça concerne BBC, c'est pour ça que ça concerne Deutsche Welle, c'est pour ça que ça concerne d'autres médias qui émettent en Russie tout un étant appartenant à l'étranger. Mais après c'est un peu compliqué aussi ce statut puisque vous le savez très bien qu'il y a des fondations aussi qui peuvent exister et qui existent et qui ont leurs médias dans les différents pays, y compris en Russie. Et donc c'est un statut qui ne concerne pas les médias uniquement, c'est un statut qui concerne, je dirais, toutes les associations ou tous les médias qui donneraient une autre vision des choses qui remettraient en question l'ordre politique en Russie. En Russie, qui lisait Novaya Gazeta ? Est-ce que c'était un média mainstream ou c'était lu vraiment par une élite culturelle ou intellectuelle ? Bon, sur le lectorat, il faut avoir, bien sûr c'est d'abord les élites intellectuelles qui lisent Novaya Gazeta et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la vision officielle des choses. Novaya Gazeta c'est quand même 3 millions d'abonnés, mais après il y a aussi l'impact sur les réseaux sociaux et sur le site web qui peut être encore plus important. Donc, mais ça reste un média, ce n'est pas un média, un citoyen lambda en Russie ne lit pas Novaya Gazeta, si c'est ça votre question. Vous disiez que tous les médias d'opposition avaient été censurés, mais certains journaux continuaient quand même à émettre par mail. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer à l'heure actuelle un pays complètement fermé avec tous les moyens de communication qui existent. Les russes peuvent quand même recevoir des mails, non ? En plus, avec tous les liens étroits qui existent, comme vous disiez, entre les ukrainiens et les russes, il y a encore des communications, on imagine, non, entre les deux ? Oui. Alors, c'est très compliqué parce que, enfin c'est très compliqué, je vous le dis aussi en tant que, aussi bien en tant que chercheur, aussi en tant que ukrainienne qui a de la famille en Russie. C'est très compliqué parce qu'on ne vous croit pas, en fait. On croit que c'est vous qui faites de la propagande. Donc, c'est un travail qui s'est fait, c'est pour ça que, enfin, c'est un travail qui s'est fait, c'est un travail de longue haleine, en fait, de préparer le lavage de cerveau, enfin, s'est passé et a pris du temps à se mettre en place. Donc, sur, enfin, les moyens alternatifs de s'informer existent, mais il faut encore avoir envie d'y aller et de les chercher. Donc, et certains le font, enfin, il y a des gens qui le font et surtout les scientifiques et pas uniquement en sciences humaines et sociales. Donc, enfin, on voit la ville de Novosibirsk, par exemple, en Sibérie, où il y a une forte, enfin, c'est une ville scientifique qui essaye de résister, en fait, à tout ça en disant, enfin, voilà, en organisant au sein des universités, voilà, une petite résistance. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux. Mais en revanche, la population moyenne en Russie croit malheureusement ce qui se passe et adhère au discours qui, enfin, adhère soit par peur. Donc, je ne dis pas l'inverse. Et les sondages d'opinion, on a beaucoup cité, il y a deux semaines, un sondage de l'Evada qui est un centre très respectueux de sondages en Russie. Mais tous les sondages pendant les guerres, on sait que ce n'est pas objectif. Et surtout dans un pays où il y a des répressions, où il y a le climat de la peur. Donc, on ne sait pas si les résultats de ce sondage sont fidèles. Mais effectivement, selon ce sondage, le soutien aux actions de Vladimir Poutine est quand même très important. C'est 70%. Même à l'intérieur d'une famille ou entre amis ? Même à l'intérieur de la famille, j'ai ma cousine qui est directrice d'une bibliothèque en Russie, dans une petite ville russe. Donc, bon, elle, en revanche, si en 2014, elle n'a pas cru, enfin, ses parents et sa mère qui est en Ukraine, donc maintenant, elle a pris conscience. Mais ça s'arrête là, en fait. Maintenant, elle se sent impuissante. Donc, maintenant, elle a pris conscience. Mais en 2014, lorsqu'on lui disait qu'il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine, que dans le Donbass, ce n'est pas l'armée ukrainienne qui tire, enfin, elle tire, mais elle riposte, surtout, on avait du mal à expliquer cela. Alors qu'elle est ukrainienne, elle a d'origine ukrainienne, mais elle vit dans un... Il n'est pas, voilà, ce n'est pas un russe statistique, mais c'est compliqué. Et c'est là où on se rend compte des limites, en fait, de nous aussi, parce qu'on commence à s'interroger aussi, nous, en fait, parce qu'il faut avoir une vigilance et un esprit critique par rapport à ce qu'on nous dit, parce que ça peut arriver aussi dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Et alors, justement, moi, je suis effectivement perdue. Alors, je suis arrivée un peu en retard. Alors, excusez-moi si ma question est peut-être décalée par rapport à ce que vous avez dit. C'est que, du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce qui se dit autour des raisons du conflit qui serait la prétention de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? Que, du coup, ce conflit serait, en réalité, peut-être le résultat d'un projet d'adhésion à l'OTAN qui, du coup, déplairait au Kremlin. Voilà. Je vous remercie pour la question, parce que j'ai oublié de parler de l'OTAN. Enfin, je n'en ai pas parlé directement. Alors, l'adhésion à l'OTAN est une affaire complexe, puisque l'Ukraine... Personne n'a promis à l'Ukraine l'adhésion. Donc, dès le départ, l'Ukraine revendique... Enfin, elle ne fait pas partie d'aucun bloc, d'ailleurs. Et la raison pour laquelle elle ne le fait pas, c'est la Russie, bien évidemment. Tous les présidents ukrainiens, jusqu'à la présidence de Petro Poroshenko, ont bien balancé entre les intérêts de la Russie et les intérêts de l'Occident. Donc, on a essayé de ménager les deux camps pour maintenir l'équilibre dans le pays et, justement, peut-être pour éviter le conflit qu'on a maintenant. Mais en 2014, lorsque Vladimir Poutine s'est permis d'annexer la Crimée et d'annexer le Donbass, la question de la sécurité nationale en Ukraine s'est posée d'une manière très aiguë. Les Ukrainiens, dans l'espace politique, ont commencé à discuter l'idée comment on nous protégeait, parce que les accords internationaux ne nous protègent pas et nous, on est un pays très petit par rapport à la taille de la Russie. Comment faire ? Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu des idées qui étaient débattues et qui sont toujours débattues au sein de l'espace politique ukrainien parce qu'il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, bien évidemment, sur des sujets comme ça. Mais aucune demande officielle d'adhésion n'a pas été déposée par l'Ukraine. En revanche, ce qu'il faut aussi évoquer, c'est que l'OTAN a bien avancé avec l'adhésion d'autres pays qui sont issus du pacte de Varsovie. Donc, on a la Pologne, on a la Roumanie, on a les pays baltes. Donc, effectivement, il faut expliquer peut-être, pour ceux qui ne suivent pas l'histoire, le temps qui est apparu en 1949 est apparu pour protéger les pays occidentaux de ce qu'on appelait le bloc de l'Est, ou le bloc de Varsovie, dont le général et la grande puissance étaient l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique disparaît, cette puissance disparaît, la guerre froide terminée, très bien, sauf que l'OTAN reste. L'OTAN reste, il change, peut-être il change de politique, mais il commence à intégrer les pays issus de l'ancien bloc. Donc, effectivement, ça commence à déranger Vladimir Poutine, qui arrive au pouvoir en 2000. Donc, ça commence à le déranger. Et il le dit ouvertement et clairement, il y a une confrontation entre l'OTAN et la Russie. Sauf que l'Ukraine, dans tout cela, a effectivement peu de pouvoir. Et ce qui m'étonne souvent, enfin, ça ne m'étonne pas, mais ça me fait sourire, c'est que souvent, dans ces jeux géopolitiques qu'on nous présente, il y a des négociations entre la Russie et l'OTAN sur l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas là. Elle n'est pas invitée, on ne lui demande pas. Elle n'est pas un sujet du droit international. Alors que c'est un peu quand même dérangeant ou étonnant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que l'OTAN joue un rôle dans ce conflit, puisque effectivement, et aujourd'hui, il observe ce qui se passe sans intervenir, parce que s'ils interviendraient, ça risquerait de provoquer des dégâts plus importants, surtout qui concerneraient d'autres pays. Donc on comprend bien cette position, d'une part, mais d'autre part, ils ne cherchent pas non plus des moyens pour calmer un peu la Russie. La réponse n'est pas brouillée ? Vous pensez à quoi, par exemple ? Pour l'OTAN ? Non, oui, pour calmer la Russie. Ah, pour calmer la Russie ? Non, je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait faire à l'heure actuelle. Parce que, en fait, si vous voulez, le discours idéologique du Kremlin, ce n'est pas uniquement l'OTAN. C'est ça ce qui est complexe. Quand on écoute et quand on lit Vladimir Poutine, il n'y a pas que l'OTAN. Enfin, si c'était uniquement l'OTAN, on comprendrait. Mais il n'y a pas que l'OTAN. Il y a l'OTAN, mais il y a aussi l'Occident, qui est méchant, qui veut créer une forme d'anti-Russie sur le territoire de l'Ukraine. Il y a aussi des valeurs qui ne sont pas les valeurs russes, qui sont amenées avec l'Occident. Et là, effectivement, on se retrouve... Moi, je dirais qu'il y a un décalage. Que ce soit l'Histoire de l'OTAN ou pas, on n'est pas sûr que ça n'aurait pas été éclaté à un autre moment, sous un autre prétexte. Votre avis, il y a peut-être des informations complémentaires par rapport à ça, puisque vous avez abordé plusieurs aspects de la guerre, notamment la guerre de communication, etc. Mais comment ça se passe aussi au niveau de l'aspect religieux de la chose, puisque de ce que j'ai cru comprendre, il y a un soutien massif de l'Église orthodoxe de Russie vis-à-vis du Kremlin, et de ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, il y a une sorte de schisme qui est en train de s'opérer également entre l'Église orthodoxe ukrainienne et l'Église orthodoxe russe. Et donc, dans quelle mesure est-ce que ça impacte le conflit ? Quelle influence ça au niveau des populations, ou même de la guerre de communication, puisque la religion est quand même un élément essentiel à ce niveau-là ? La religion est un élément essentiel, surtout que Vladimir Poutine cite aussi l'espace commun spirituel, sauf que le schisme, il a commencé avant, le premier schisme a eu lieu avec la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine, où une partie des religieux ukrainiens se disent vu qu'on a un État indépendant, on ne va plus suivre l'Église de Moscou, on va avoir notre propre Église orthodoxe, bien évidemment, où on va faire des messes en Ukrainien et non pas en Russe, ou en Slavon, par exemple. Et donc, effectivement, c'est à cette époque-là qu'on a l'apparition de l'Église orthodoxe ukrainienne, du patriarcat ukrainien, qui a son patriarque à Kiev. Et l'Église orthodoxe russe reste présente avec ses établissements sur le territoire ukrainien, même là maintenant, et avec des prêtres qui reconnaissent le patriarcat de Moscou. En 2014, lorsqu'il y a l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass, il y a une reconfiguration encore des choses, puisqu'il y a encore des prêtres qui décident de rejoindre l'Église orthodoxe ukrainienne. Et donc, il y a une émancipation. Mais ça ne va pas. Pour l'instant, en tout cas, l'Église orthodoxe russe reste présente en Ukraine, malgré la défection aussi des croyants, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils gardent leur bâtiment, mais les croyants se disent choqués par l'attitude de cette Église-là, dans le conflit. En plus, il y a eu des scandales où, dans une église à côté de Kiev, il y a eu le stock d'armes, en fait, qui était russe, et le prêtre était au courant. Donc, voilà, il y a des choses qui interrogent. Donc, il y a une défection des croyants. Maintenant, on va voir comment cette histoire va se terminer. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité pour la population ukrainienne. Mais je pense que cette question va se poser. Puis, ça va aussi qu'en Ukraine, on a aussi des catholiques. Vu que l'Ukraine de l'Ouest était sous l'influence et faisait partie de l'Empire austro-hongrois, on a aussi une partie ukrainienne où on a la religion catholique et qui reconnaît le pape. Donc, on a une diversité. L'Ukraine est un pays multiconfessionnel et c'était comme ça dès le départ, enfin, depuis des siècles, en fait. On a aussi une forte communauté juive qui... On a perdu beaucoup de juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais il en reste. Et voilà, ça fait la diversité d'Ukraine au niveau religieux, mais aussi au niveau linguistique, puisque le russe et l'ukrainien, le tatar, le polonais dans l'Ouest, ce sont des langues qu'on manipule avec aisance et sans problème. Il y a des questions là. Alors, merci beaucoup pour tous les éléments concernant la propagande russe. Vous avez parlé de biais d'information, de biais de communication. Moi, je voulais votre point de vue aussi sur peut-être les biais qui existent dans la contre-propagande qui se diffuse en Occident, notamment en France. Qu'est-ce que vous percevez de cela vis-à-vis de... Pour grossir un petit peu le trait, la Russie est en faute, Poutine est en faute. Il y a un abattage médiatique là-dessus aussi qui peut peut-être aussi rendre difficile de comprendre la vraie... Enfin, la vérité, quoi. Il y a un travail... Je dirais, d'une chose... Effectivement, les médias sont des entreprises comme les autres. Donc, il y a la question toujours d'audience, la question d'attirer et de garder les audiences. sur ce point-là, ça ne me choque pas parce que la Russie a bouleversé l'organisation du monde international. Donc, elle a bouleversé cela en posant des questions qu'on ne pensait pas se devoir reposer sur comment gérer les conflits internationaux, comment éviter la guerre. Donc, là-dessus, ça ne me choque pas, en fait, qu'il y a peut-être, comme vous dites, un abattage sur Vladimir Poutine... Poutine en pers... Enfin, il y a une... Si, il y a peut-être, du coup, la dérive, c'est qu'il y a une personnalisation de ce conflit en France, notamment. Parce qu'on imagine, et c'est très facile à raconter même aux enfants, parce qu'on dit, il y a la Russie et il y a l'Ukraine, il y a le méchant et le gentil. Donc, c'est très facile. C'est très facile à raconter et à présenter comme ça. Sauf que, derrière, effectivement, il faut bien comprendre que Vladimir Poutine est soutenu par sa population, que même si c'est une... On n'appelle ça plus la dict... Enfin, lui, il parle de la démocratie souveraine. La démocratie souveraine, c'est un concept qui a été inventé par Vladimir Poutine pour expliquer aux autres la différence avec d'autres démocraties qu'on peut avoir. Donc, il a inventé, avec ses idéologues, ce concept de la démocratie souveraine pour dire, en fait, les Russes, c'est une population très particulière. Donc, il faut tenir en démocratie, il faut tenir compte de la spécificité de la population locale. Et la spécificité de la population locale, selon Poutine, c'est que les Russes, ils ne sont pas prêts à avoir la démocratie complète. Il leur faut une version adaptée à leur niveau. Donc, bon. Donc, ça s'appelle la démocratie souveraine. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la personnalisation du conflit impacte la compréhension des choses. Parce qu'on pense qu'une fois Poutine disparaîtra, il sera tué, il y a des rumeurs, il est malade, il est ceci, il est cela, tout va être résolu. Sauf que, il faut bien comprendre qu'en 20 ans au pouvoir, il a construit un système qui fonctionne très bien et qui fonctionnera très bien même sans lui. C'est là-dessus, je pense, qu'il y a le biais et puis il y a aussi le biais de l'autre côté. C'est-à-dire que, d'autre part, on dit Vladimir Zelensky, l'héros de la guerre. Bon, c'est très bien. Effectivement, il a su assumer le rôle et s'opposer. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout le peuple qui fait le travail, qui meurt, qui se prive de beaucoup de choses et les exploits qui permettent aujourd'hui à l'armée russe de rester où elle est là, doivent à l'armée et aux citoyens ukrainiens et non pas à Vladimir Zelensky. Donc, il y a quand même, voilà, il y a un biais comme ça que je vois et qui me dérange peut-être beaucoup dans cette interprétation du conflit. Bonjour. Je m'éloigne peut-être un peu du sujet de la communication, enfin, quoi que. Mais dans une semaine, c'est les élections présidentielles en France et on constate qu'il y a des candidats qui rajoutent dans leur programme soit de soutenir l'Ukraine ou inversement, de renforcer les relations avec la Russie. Et donc, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur la question. Est-ce que c'est le rôle de la France d'intervenir dans le conflit de manière assez personnelle ou est-ce que c'est encore une fois une preuve de peut-être un égo un peu trop important en considérant que la France peut jouer un rôle aussi grand ? Bon, la réponse est liée aussi au contexte que la France assure la présidence de l'Union européenne au moment où la crise éclate. Donc, effectivement, le président sortant, Emmanuel Macron, joue avec deux casquettes. Le casquette du leader de l'Union européenne et le leader de la France. Et ça permet d'introduire dans le débat français la question, effectivement, de l'Ukraine mais qui aurait été de toute façon là parce que il y a... Enfin, ça se passe à trois heures d'avion de Paris et parce que il s'agit d'un sujet qui, aujourd'hui, est discuté même dans d'autres pays du monde où il n'y a pas d'élection. D'accord ? Mais il y a un fort soutien de l'opinion publique en France à l'Ukraine. Donc, effectivement, on voit que les Français compatissent et soutiennent en ouvrant leur maison pour héberger les réfugiés, en amenant des choses dans les points de collecte. Donc, on a un fort soutien. Donc, ce serait, je dirais, pas très intelligent et prudent d'éviter cette question dans le débat actuel. D'autant plus que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas une crise interne qui touche à ces deux pays. Parce que, je vous disais, tout à l'heure, on ne sait pas quels sont les projets en fait de Vladimir Poutine à long terme. Il a menacé la Finlande et le Suède. On ne sait pas si c'est pour faire une blague ou si c'est vrai. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut prendre cette question au sérieux et la France doit avoir une position avec sa diplomatie sur cette question-là. Après, sur les programmes des candidats, effectivement, on va avoir des repartitions classiques entre la gauche et la droite et puis, il y a une fascination aussi en France par rapport à la Russie, à la culture russe, la littérature russe, sauf que la littérature et la culture russe, c'est très bien, mais il y a aussi la politique et donc, il ne faut pas confondre tout et la littérature russe et la culture russe doivent sa visibilité aussi et a été construite avec tous les moyens que l'Empire russe se dotait en exploitant aussi d'autres peuples, le peuple du Caucase, l'Ukraine, la Biélorussie, les Pays-Baltes, etc. Il faut bien comprendre qu'effectivement, le plus gros et le plus visible, oui, mais ce sont des relations culturelles asymétriques aussi que la Russie a avec son étranger proche. Donc, en France, je pense que c'est un sujet qu'il faut discuter, qu'il faut débattre, au moins, il faut s'intéresser. Je ne dis pas que ça doit être le sujet central, mais si vous voulez, les conséquences vont toucher aussi la France. Si on suit les sanctions économiques à la lettre, ça va toucher le prix que vous allez payer pour l'essence, pour le gaz, pour le chauffage, etc. Donc, il y a des enjeux aussi pour la France. Donc, ça devient un sujet incontournable pour se positionner par rapport à la Russie, aussi bien non seulement par rapport à des valeurs, mais aussi par rapport à des questions pratico-pratiques et des questions économiques. Donc, j'avais une question plus globalement sur la communication qui a eu lieu tout au long de la guerre et je voulais notamment savoir ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année 2022 qu'il y a eu des politiques ambitieuses de communication qui ont été faites. On a pu voir des présidents européens qui se sont déplacés comme Emmanuel Macron ou Olaf Scholz, notamment à Moscou. Et je voulais savoir un petit peu comment Macron a gardé le contact avec le président Poutine et je voulais savoir si c'était une bonne chose finalement de garder le contact avec le président, même si par exemple on peut voir les pays anglophones qui choisissent aujourd'hui de couper les ponts avec le président Poutine. Comment il a gardé le contact, ça je ne sais pas, il faut lui demander à lui, mais c'est vrai qu'il a gardé le contact et d'une part effectivement ça donne l'espoir qu'au monde entier qu'il y a au moins des gens qui peuvent qui sont encore capables de discuter avec Vladimir Poutine pour le raisonner sauf que pour l'instant le bilan de ces appels téléphoniques je ne sais pas franchement je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent se dire pendant une heure ou deux heures on nous dit il a discuté une heure et deux heures pour dire que rien ne se passera. Les coulisses de la diplomatie me dépassent aussi bien que vous mais je peux vous dire une chose c'est que ça a aussi un effet négatif pour la perception que les russes ont du conflit parce que moi je regarde les médias aussi russes officiels par curiosité et donc effectivement à chaque fois quand ils s'appellent avec des chancelleries allemandes ou avec les français on parle de ça et ça donne ça légitime la posture du président qui est crédible avec qui on discute au niveau international donc effectivement ça joue ça joue pour le président de la fédération de Russie Bonjour j'ai une question par rapport à lorsque vous avez dit que l'après-Poutine la Russie après-Poutine fonctionnera entre guillemets aussi bien que maintenant qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement ? Ah ben je sais pas du tout moi je ne peux pas faire des pronostics comme ça mais moi je voulais dire que en fait il y a Vladimir Poutine il y a aussi tout le système qui a été construit qu'est-ce qui me fait dire ça ? c'est l'expérience de l'Union soviétique c'est l'expérience de l'Union soviétique peut-être parce qu'on a eu enfin l'Union soviétique il y a eu des dirigeants qui mouraient enfin qui étaient morts qui disparaissaient et le système continuait à tourner et continuait à tourner tant bien que mal et donc le projet était poursuivi c'est pour ça que je pense que Vladimir Poutine comme un ancien officier du KGB je pense qu'il a il a fait tout pour construire un système où il est très bien de vivre enfin où il était très bien de vivre avant la guerre sauf que sauf une petite précision c'est que vous si vous ne touchez pas à la politique si vous ne voulez pas revendiquer des choses vous avez les biens de consommation vous pouvez gagner construire votre petite vie et profiter de la vie du moment où vous touchez à la politique où vous voulez enfin dire ce que vous pensez ouvertement et bien là les choses commencent à se gâcher pour vous et les russes enfin il y a des générations des russes parce que les russes qui ont 20 ans ils ne connaissent que Poutine ils ne peuvent pas connaître autre chose ils ont connu un peu de Nemtsov mais il était assassiné en 2014 ils ont connu un peu Navalny mais enfin bon c'est surtout les jeunes de Moscou et de Saint-Pétersbourg le reste de la Russie malheureusement reste avec avec voilà avec cette vision de l'histoire aussi c'est pour ça que je commençais par l'histoire parce que c'est l'histoire qu'ils apprennent dans leur manuel scolaire donc il y a cette vision de l'histoire il y a une il y a la peur disséminée de dire et de penser autre chose que ce qui est autorisé donc ça met en situation je vais me tromper parce que moi ce serait plus simple pour tous si je me trompe mais malheureusement je crains que ce sera un système difficilement réversible en tout cas tout de suite dans l'immédiat d'accord merci bonsoir bonsoir ça fonctionne je me demandais il y a dans la j'ai l'impression dans la rhétorique utilisée à la fois par Vladimir Poutine et qu'on entend en fait en France aussi quand on essaie de se renseigner sur la question c'est qu'il y a quelque chose vraiment dans l'éthique de dire Vladimir Poutine a été plus éthique que vous avez parlé de l'occident donc je vais reprendre ce terme là de l'occident par rapport à Gorbatchev ce qu'on a dit vis-à-vis de l'OTAN qui ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'est il y avait énormément de données sur vraiment cet aspect où Vladimir Poutine aurait prévenu l'occident de ce qui allait se passer s'il continuait et il y a vraiment cette rhétorique et ce qu'on entend aussi pardon ce qu'on entend aussi beaucoup en France c'est que l'occident les Etats-Unis n'ont rien à redire à la politique de Vladimir Poutine quant à une invasion en Ukraine basée sur des mensonges dans la mesure où il y a eu l'Irak en 2003 dans la mesure où il y a vraiment cette guerre de l'éthos de quelque chose qui se passe au niveau de quelle est la légitimité de nous occidents démocratie européenne à donner des leçons quelque part à un autre pays alors que nous ne sommes pas irréprochables vis-à-vis de ce point de vue là de ce déclenchement de conflits même de résolution de conflits pardon si on prend la France en Afrique c'est une très bonne question vous reprenez la rhétorique de Vladimir Poutine et son discours du 21 que je relue du coup pour la conférence du 21 février il nous dit effectivement les Etats-Unis c'est l'empire du mensonge et il nous cite tous les conflits où les Etats-Unis ont été impliqués notamment la question de l'Irak la guerre en Irak il attaque aussi les interventions de l'Occident en ex-Yougoslavie à Belgrade donc voilà il donne des faits historiques mais il donne aussi son interprétation de ces faits historiques c'est que il faut bien il faut se méfier de cette rhétorique moi je me méfie de cette rhétorique pour deux raisons la première raison c'est que effectivement dans les démocraties on peut le dire et en France on le dit heureusement la guerre en Irak on a écrit des manuels depuis sur ça et on sait et les Etats-Unis aussi reconnaissent qu'ils ont dérapé donc on a déconstruit des choses donc on a des informations là-dessus notamment sur la guerre de communication sur comment ça a été vous allez sur le site officiel américaine vous allez retrouver les archives ouvertes là-dessus moi je les avais utilisées pour parler à mes étudiants du discours de Colin Powell lorsqu'il a présenté le diaporama sur les armes chimiques comme si ça se trouvait à en Irak donc en fait le problème de la Russie c'est qu'en Russie toutes les archives même qui étaient ouvertes par Gorbachev sont maintenant fermées donc en Russie vous n'allez pas avoir la même chose les Etats-Unis peuvent avoir tort je ne dis pas qu'ils ont toujours raison mais ils assument ils digèrent et ils ouvrent les informations là-dessus je ne dis pas qu'ils ont tout ouvert mais on a des informations du côté russe il ne faut pas oublier non plus la Syrie et les deux guerres de Tchétchénie on peut on n'a pas le temps de revenir ce sont des conflits complexes mais il faut bien comprendre que quand vous dites l'Occident est le donneur de l'ordre c'est le discours de Vladimir Poutine il dit que l'Occident n'a rien à nous apprendre très bien mais pourquoi il n'attaque pas les Etats-Unis et l'Occident pourquoi il attaque l'Ukraine pourquoi il attaque l'Ukraine qui ne lui a rien fait et n'a rien fait à personne et même n'a pas participé à ces conflits en Irak ou ailleurs donc vous voyez moi je pense que c'est juste c'est démesuré en fait démesuré pour c'est projeté un peu c'est comme dans un air de jeu où les enfants jouent et on dit attention si tu ne me donnes pas t'appelles je te tape elle ne t'a pas donné donc je te tape donc non il faut quand même ce moyen de dire sanction pression non il y a des règles selon lesquelles on doit se comporter et on a le droit de dire non et on a le droit d'adhérer à l'OTAN ou à l'Union Européenne ou je ne sais pas à créer sa propre organisation on a le droit à réinventer tout parce que du moment où on est un pays qui est considéré comme un sujet du droit international on a le droit et si aujourd'hui on laisse faire sous ce prétexte là que c'est l'Occident en Ukraine bah demain ça peut être ailleurs et ce sera pareil ce sera on fermera les yeux Poutine a testé un peu tout le monde en 2014 quand il a pris la Crimée personne n'a rien dit il a dit bah très bien dans le Donbass il a commencé à faire des choses donc on a dit bon c'est pas très bien mais personne n'a rien fait concrètement jusqu'à ce que le Boeing néerlandais a été abattu alors là oui il y a eu des sanctions économiques un peu donc vous voyez on ne peut pas enfin c'est dangereux en fait ce qui se passe c'est dangereux ce qui se passe ce n'est pas pour vous faire peur mais c'est pour vous prendre conscience ça concerne l'Europe ça concerne la France ça concerne le monde entier les gens qui meurent ce sont des civils si vous voulez à la guerre on a des règles de la guerre il ne faut pas l'oublier la guerre a ses règles comme toute autre chose c'est les règles pour faire des couloirs humanitaires et évacuer la population civile qui ne doit pas subir l'atrocité de la guerre parce que la guerre c'est la guerre entre les armées ce n'est pas la guerre contre les innocents qui sont chez eux et qui se font abattre dans leur jardin ce n'est pas ça ou dans la voiture quand ils veulent sortir de la ville donc la guerre a les règles et ces règles ne sont pas respectées si on bon on a déclenché la guerre et on ne la respecte pas mais même déclencher la guerre c'est aussi déroger au principe du droit international qui nous dit il faut négocier il faut discuter dès le départ Zelensky appelle Vladimir Poutine pas par téléphone il ne discute pas mais s'adresse dans ses apparitions télévisées et vidéos en disant Vladimir Poutine il faut discuter et il n'a pas de réponse c'est un dialogue de sourds donc si vous voulez si c'est entre les Etats-Unis et la Russie allez battez-vous sauf que ce sont deux puissances nucléaires et non donc il ne veut pas faire ça donc l'Ukraine dans cette histoire et je ne veux pas aller dans les analyses géopolitiques parce que j'ai du mal à dire que le pays comme l'Ukraine ne compte pas mais c'est un peu ça si on croit les discours sur les discours de Vladimir Poutine contre les Etats-Unis et l'Occident j'étais peut-être longue une dernière question bonjour je vais vous demander sur l'aspect de la guerre de communication on voit dans les médias que l'Ukraine communique beaucoup notamment sur ses victoires on a vu par exemple des images de paysans ukrainiens prendre des tanks russes dans leurs champs on voit aussi par exemple récemment il y a la libération de certaines villes des images des russes qui quand ils partaient ils ont mis des balles dans la tête à certains civils est-ce qu'on peut dire d'un point de vue communication que l'Ukraine a gagné cette guerre de communication ? non je pense pas que l'Ukraine a gagné la guerre l'Ukraine a peut-être gagné une seule chose c'est la guerre oui elle a gagné la guerre des images en suscitant de l'empathie parce que et cette empathie je pense que même sans même sans communication ça aurait été là peut-être avec moins d'ampleur parce que si vous voulez dans un conflit on voit directement l'agresseur et l'agressé on compatit effectivement à la victime et donc dans cette histoire on voit qui est chez lui qui est agressé donc les images et la communication peuvent renforcer cela effectivement donner un sens de lecture nécessaire mais malheureusement l'Ukraine n'a pas gagné la guerre de communication parce que la communication et la désinformation continuent notamment avec le brouillage des frontières des informations que je vous ai évoquées avec le fait qu'on a du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et donc tout ça tout ce brouillage qui accompagne cette guerre ne permet pas de dire que l'Ukraine aurait gagné cela parce que tout simplement le nombre des bots russes là je parle des attaques des hackers russes qui travaillent pour le Kremlin il y a des villes entières qui travaillent là-dessus en Russie donc dont c'est le métier donc ce nombre-là est beaucoup plus important que le nombre de la cyberarmée ukrainienne ou des ukrainiens tout court donc non c'est un peu tôt de dire que l'Ukraine a gagné la guerre de communication mais elle a gagné la guerre en suscitant de l'empathie et de solidarité merci beaucoup Valentina merci beaucoup à tous d'avoir été présents aujourd'hui je pense qu'on peut applaudir notre intervenante merci à vous et transition toute trouvée la semaine prochaine si vous ne savez pas quoi faire mardi 12 avril une conférence sur la jeunesse en Asie dans le cadre toujours de notre cycle question de société donc mardi à 18h30 ici même voilà merci à vous